... Que deviendrait notre monde si tôt ou tard les températures s'effondraient ? Dans l'hémisphère nord, il fait moins 30 degrés par endroit. A Londres, pour la première fois depuis 200 ans, la tamise est recouverte d'une couche de glace. Les températures continuent de chuter. A moins 25 degrés, les transports publics sont immobilisés. Les routes recouvertes de 3 mètres de neige deviennent impraticables, sauf à Motoneige. Nous étions là, entourés de neige au Groenland, et quand on a découvert les données des carottes de glace, le monde a changé. C'est phénoménal, c'est vraiment une découverte extraordinaire. Selon ces éléments, notre climat oscille frénétiquement entre deux extrêmes. Ces oscillations sont grandes, très grandes, et peuvent durer plus de 1000 ans. Plus graves encore, elles agissent rapidement, perturbent notre climat et le transforment complètement en une dizaine d'années. Ces oscillations s'étendaient souvent sur une durée équivalent à la moitié de la distance qui nous sépare actuellement d'une période glaciaire. Au Groenland, on a noté des écarts de 10 degrés parfois. Ce sont de grands bouleversements en l'espace de seulement 10 ans. Si elle est à raison, nous pourrions connaître un nouveau grand froid qui paralyserait nos villes, détruirait nos récoltes et modifierait la face sociopolitique du monde. La cause des grands gels se trouve peut-être au fond des océans. La température joue un rôle prépondérant dans la circulation océanique. Les eaux chaudes étant moins denses que les froides, leur niveau a donc tendance à augmenter. Inversement, le niveau des eaux froides plus denses a tendance à baisser. Au niveau de l'équateur, les mers sont davantage ensoleillées qu'aux pôles. L'eau s'y réchauffe, son niveau augmente et elle se déplace vers les eaux polaires. Ce mouvement est connu sous le nom de grands convoyeurs océaniques. Une fois arrivées au pôle, les eaux chaudes se refroidissent. Leurs niveaux baissent et elles sont refoulées vers l'équateur dans les fonds océaniques. Le mouvement des eaux chaudes draine un air chaud lui aussi. Dans l'Atlantique Nord, ce courant chaud s'appelle le Gulf Stream. Sa chaleur équivaut au rendement d'un million de stations électriques. C'est une des raisons pour lesquelles l'Angleterre enregistre des températures relativement élevées, tandis que le Canada, pourtant sur la même latitude, doit affronter le gel. Le mouvement des eaux et de l'air chaud réchauffe la planète et contribue à la stabilisation des phénomènes météorologiques. Le réchauffement planétaire pourrait, selon eux, nous entraîner vers un nouveau grand gel. Avec la hausse des températures, de l'eau froide et peu salée issue de la fonte de la glace arctique se déversera dans les océans. Ce qui ralentirait la course du convoyeur océanique et provoquerait une chute des températures dans certaines parties du monde. Il est possible que nous réchauffions la planète, ce qui provoquera la fonte des glaces au Groenland. Et si une trop grande quantité d'eau douce se déverse dans l'Atlantique Nord, alors le réchauffement planétaire sera également à l'origine d'une glaciation dans la région de l'Atlantique Nord. Aussi étrange que cela puisse paraître, la hausse des températures entraînera un refroidissement majeur. Leurs études montrent que jusqu'en 2004, le convoyeur océanique est resté constant. Ensuite, il a brusquement changé et a ralenti sa course. Ces chercheurs pensent eux aussi que la fonte des glaces dues au réchauffement planétaire pourrait enrayer la circulation océanique. Leurs prévisions ne sont pas rassurantes. Au cours des 20 prochaines années, les températures en Grande-Bretagne et en Europe continentale se rapprocheront de celles du Canada. Les températures pourraient chuter de 5,5 degrés et atteindraient moins 17 degrés en hiver. Si leur hypothèse est exacte, nous courrons droit à la catastrophe. La vie quotidienne de chacun d'entre nous en serait affectée. Une mer de glace s'étendrait au large du sud-est de l'Angleterre, probablement à quelques kilomètres de la côte. Les répercussions sont très graves, que ce soit au plan économique, politique, de sécurité nationale, et ce à l'échelle mondiale. Si ces chercheurs ont raison, adieu la côte d'Azur. Le climat de la Grande-Bretagne serait semblable à celui de l'Alaska. Ces résultats nous ont vraiment inquiétés. Nous n'avions jamais constaté un tel changement. Ces variations ne viennent pas subitement et ne disparaissent pas d'un coup. Bill Torell pense avoir trouvé les preuves qu'une catastrophe climatique nous menace. Les chercheurs commencent à s'interroger sur l'effet d'un tel apport d'eau douce sur le tapis roulant. Ils se rendent compte que puisque c'est le sel qui fait sombrer le tapis roulant, une trop grande quantité d'eau douce le diluerait. Et si le sel était trop dilué, le courant ne s'enfoncerait pas dans les profondeurs. Ce qui est fascinant, c'est la précision avec laquelle le système est réglé. Un changement de 1% dans la salinité peut être significatif et nous faire basculer dans une situation où l'eau serait trop douce en superficie pour sombrer. Le tapis roulant s'arrêterait. Que le tapis roulant s'arrête et nous aurons une catastrophe climatique. Une diminution de la salinité de l'eau indique un ralentissement de l'énergie motrice du tapis roulant. Cette courbe montre la salinité de l'eau au fond de l'océan de 1900 à ce jour. Jusqu'aux années 1970, la salinité est restée pratiquement constante, puis elle a commencé à diminuer. A la fin des années 1970, on a constaté une dilution des eaux profondes salées, à tel point qu'on a douté de nos résultats. Nous avons fait d'autres prélèvements, nous avons vérifié avec d'autres pays qui prélèvent la même eau. En fin de compte, nous sommes convaincus que ce changement existe. Tout le nord-ouest de l'Europe se refroidirait. Ce serait un changement de climat radical, un énorme refroidissement. Si cela devait se produire, nous aurions à l'avenir un climat très rigoureux, très différent de celui d'aujourd'hui. Une mer de glace s'étendrait au large du sud-est de l'Angleterre, probablement à quelques kilomètres de la côte. Si l'alerte était donnée, nous pourrions prendre des mesures et nous adapter à ce nouveau paysage. Mais il n'y aura pas d'alerte. Ce sera très rapide. Soudain, on passera d'une décennie au climat doux à une décennie où l'hiver sera le plus rigoureux qu'on ait jamais vu en 100 ans. Et cette période de froid durera un siècle. Des hivers de ce genre seront menés courantes. Nous sommes mal équipés pour faire face à la disparition du Gulf Stream. Si nous étions dans une situation où la neige recouvre le sol 30 ou même 100 jours par an, avec des températures qui tombent régulièrement autour des moins 20, nous aurions du mal à le supporter. Nous nous préparons à affronter une chaleur accrue et des pluies plus abondantes. Mais notre nouvelle façon d'interpréter les changements climatiques remet tout en question. Ne serions-nous pas en train de faire fausse route? de la chaleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?